Je vous invite à écouter le texte qui fera l'objet de la méditation de ce dimanche dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 25 de cet évangile, nous lisons les 13 premiers versets. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes, entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Je vous invite à chanter dans le petit recueil, louanges et prières, au cantique 315. Nous chantons de ce cantique 315 les trois strophes. L'Éternel seul est ma lumière, Ma délivrance et mon appui. Courrais-je à crèdre sur ma terre, Puisque ma force est tout en lui ? Pour m'assayer qu'une arme, Alors tombez-moi carperie, Mon âme s'entraînée, En l'Éternel s'assurerai, Sous-titrage Société Radio-Canada Et dans le fond de la tempête, Sous-titrage Société Radio-Canada Notre Dieu, Nous avons entendu cette parole que tu veux nous adresser aujourd'hui. Au moment de la méditer, de la proclamer, Fêterons-nous toute autre voie que la tienne, Apaisons-nous l'agitation des joues, Et rends nos cœurs disponibles à cette parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En cette période de rentrée diverse, scolaire, universitaire, Mais aussi, je pense tout spécialement peut-être à Éric, paroissial, Nous voici par fidélité, habitude, choix personnel, curiosité, hasard, Peut-être liée aux journées du patrimoine, ou alors sans raison précise, en tout cas consciente, Nous voici rassemblés en un lieu connoté, s'il en est, que représente ce temple et ce temple de l'oratoire, ici à Paris. Rassemblés pour, comme dit la liturgie, écouter la lecture des Écritures et entendre la prédication de la parole. Curieuse habitude, si l'on y prend bien garde, il y a tant d'autres paroles à entendre, tant d'autres textes à lire. Pourquoi ces Écritures-là, plutôt que d'autres ? Qu'allons-nous apprendre que nous ne savons déjà ? À quoi peut bien nous être utile l'écoute de cette vieille parole biblique ? Et quelles conséquences cela peut-il avoir sur nos existences personnelles ? Sur la relation avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde, et avec celui ou ceux que nous appelons Dieu ? Autant de questions auxquelles je dois vous le dire tout de suite, je n'ai pas le commencement du début d'une réponse, en tout cas pour vous. Tant il est vrai qu'il appartient à chacun d'y répondre, pour lui-même. Ce que je sais par contre, ce qui est pour moi une conviction profonde que j'enracine, tant dans la tradition de la réforme que dans ma pratique d'exégète, c'est que les Écritures sont là pour nous déplacer. C'est-à-dire pour nous faire entendre, entrevoir les choses un peu autrement qu'à l'habitude. Pour nous faire passer d'une compréhension de nous-mêmes, du monde, des choses, de Dieu, à une autre. Et que cela, elles le font d'une manière finalement toute simple, mais ô combien exigeante. Elles nous déplacent. Elles ouvrent pour nous une autre façon d'envisager notre existence, tout simplement en nous apprenant à lire. Car lire, c'est interpréter le monde en interprétant un texte. Et c'est s'interpréter soi-même en interprétant ce texte. Cela veut donc dire que si lire, c'est répéter ce que l'on a toujours lu, toujours compris, toujours entendu, alors on ne sait pas lire. Et cela est particulièrement vrai de la lecture du texte biblique, que nous avons l'habitude, pour beaucoup d'entre nous, de connaître ou de croire connaître avant même de l'avoir lu. Or, le but de la lecture biblique, sa récompense, si j'ose dire, c'est de nous guérir des représentations faciles, de leur automatisme mécanique, et de substituer d'autres propositions, peut-être moins évidentes, plus lentes à naître, mais ô combien plus productrices de vie. Et c'est cette expérience que je voudrais tenter de faire avec vous, à travers la lecture d'une parabole ô combien connue, bien connue, trop connue peut-être, celle de ces dix vierges ou dix jeunes filles, selon la tradition que vous aurez sous les yeux. Oui, cette parabole, elle est connue peut-être plus que d'autres dans notre imaginaire chrétien. Elle est apparemment simple, évidente. Eh bien, souvent, on la connaît avant même de l'avoir lue ou relue. Et quand je la lisais, j'imagine que vous précédiez la suite de l'histoire. Il suffit pour s'en convaincre, petit exercice que chacun est à même de faire, de taper sur Google, parabole des dix vierges. On y trouve en un seul clic quantité de commentaires réformés, évangéliques, catholiques, sans oublier tous les autres, évidemment. Et chacun peut alors y trouver son compte. Le discours est plus ou moins audible selon sa sensibilité théologique, mais le fond est toujours le même. Il faut veiller. C'est-à-dire avoir de l'huile en réserve pour pouvoir entrer dans la salle de noces quand l'époux viendra. Ce que nous devons faire, prendre de la réserve pour avoir l'huile en suffisance, conditionne le lieu où nous nous trouverons au dernier jour, dans la salle de noces ou au dehors. A partir de là, chacun peut évidemment conjuguer de multiples manières ce qu'il s'agit de faire ou d'avoir. L'huile étant selon les cas le Saint-Esprit, la foi, les bonnes œuvres, la vigilance, la solidarité avec les autres, que sais-je encore. Et le lieu où il s'agit d'être ou de ne pas être peut être évidemment pour les plus radicaux le paradis ou l'enfer, pour d'autres le monde ou le royaume de Dieu, le jugement ou la grâce. Or, lire, c'est écouter, mais écouter les détails, les écarts, les surprises de ce qui se donne à entendre dans un texte et auquel nous ne sommes pas toujours attentifs. Les écouter pour y entendre autre chose que ce à quoi nous sommes habitués et qui fait alors que nous n'entendons plus, que nous ne lisons plus, parce que nous savons avant. Car dans cette parabole, l'important est dans les détails, susceptibles d'en renouveler un tout petit peu l'écoute. J'en relève quatre. Le premier concerne l'ouverture de la parabole. Je relis. Le royaume des dieux est semblable à dix vierges ou dix jeunes filles. Qu'est-ce à dire ? Le royaume n'est pas semblable à cinq jeunes filles. Le royaume est semblable aux dix jeunes filles. Il englobe les folles et les sages. Du point de vue de l'espace, il englobe aussi la salle des noces où seront les unes et l'extérieur de la salle des noces où resteront les autres. Voyez, c'est un détail. Le royaume de Dieu est semblable à dix jeunes filles. Ça signifie que la parabole ne décrit pas deux catégories de croyants susceptibles de se retrouver dans deux espaces différents. le royaume et les ténèbres du dehors. Mais qu'il, plus vraisemblablement qu'il propose des attitudes présentes en chaque lecteur, de potentialités qui traversent chacune et chacun de nous. Le royaume accueille ainsi en tout lecteur, tout auditeur, la sagesse et la folie. Lire, ce n'est donc pas découvrir que l'on est meilleur que l'autre, celui qui ne sait pas lire. qui n'a pas d'huile. Mais découvrir qu'on est ce lecteur-là, qui ne sait pas lire, et qui pourtant, par l'écoute de la parabole, va apprendre, c'est-à-dire entendre. Le second détail, j'avance dans la parabole, concerne l'attitude de ces vierges sages, ou avisé. Eh bien, soyons honnêtes, ces cinq jeunes filles sont de très mauvaises conseillères, en renvoyant leurs consoeurs, en plein milieu de la nuit, vers un improbable marchand, plutôt que de les faire profiter de la lumière de leurs lampes. Après tout, les folles, les insensés, n'auraient-elles pas pu entrer à la clarté des lampes désavisées ? Oui, d'un point de vue logique, cela paraît évident. Mais, le monde de la parabole, s'il part de la réalité quotidienne, s'en détache très rapidement pour libérer le lecteur de cette logique. Car, et c'est là l'importance de ce détail, la parabole ne fonctionne pas dans le champ de la morale commune. Car si elle fonctionnait dans le champ de la morale, alors, les vierges sages seraient d'impardonnables égoïstes qui ne savent pas ce qu'est la solidarité. Lire, c'est donc changer de monde, changer de logique, on dirait aujourd'hui changer de logiciel, passer d'un monde à un autre, d'une représentation à une autre, se déplacer. Oui, mais pour aller où ? Car si être sage ne relève pas d'une qualité morale, d'un peu de générosité, de solidarité, alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, pour tenter de répondre, venons-en à la troisième remarque, au troisième détail. Ce troisième détail concerne la fameuse huile, évidemment, que les unes possèdent et que les autres n'ont pas. Que représentent-elles donc ? Beaucoup d'hypothèses ont été formulées dans l'histoire longue de 2000 ans de l'interprétation de cette parabole. La vigilance, la piété, je l'ai dit, les bonnes œuvres, la foi, selon que l'on était un commentateur catholique, c'était les bonnes œuvres, et selon que l'on était un commentateur protestant, c'était la foi, pas aller savoir pourquoi. Mais ce que je note, c'est que la parabole n'éprouve à aucun moment le besoin de décrypter l'image. Serait-ce qu'elle est évidente pour les auditeurs, historique, j'entends, ou alors serait-ce qu'il n'est pas important de savoir ce qu'elle désigne, parce qu'elle n'est finalement que l'élément déclencheur d'une histoire dont l'essentiel se jouerait ailleurs. Et c'est cette seconde hypothèse que je propose de suivre en posant une question naïve. Est-ce véritablement l'absence d'huile qui interdit l'entrée dans la salle de noces ? Oui, répond d'abord le lecteur, influencé par l'importance apparente que la parabole accorde à cet ingrédient. Si elle en avait eu, elle aurait eu accès à la salle de noces. Mais je continue et je me demande, enfin, si la porte est fermée devant les insensés, est-ce parce qu'elles n'ont pas d'huile ou n'est-ce pas plutôt parce qu'elles sont absentes au moment où les poux arrivent ? A l'inverse, est-ce que c'est parce qu'elles ont de l'huile que les avisés sont accueillis dans la salle de noces ou n'est-ce pas plutôt parce qu'elles sont présentes au moment où les poux arrivent ? Dit autrement, l'essentiel est-il d'avoir de l'huile ou d'être là au moment opportun ? Quoi qu'il en soit de la réponse que l'on apporte à cette question, le fait de la poser permet de prendre conscience de l'écart qui existe, si minime soit-il, dans la parabole entre ce qui relève de l'avoir, avoir de l'huile ou pas, et ce qui relève de l'être, être là ou pas. La folie de ces cinq jeunes vierges n'est donc pas d'être pas seulement d'avoir oublié le précieux liquide, mais également d'avoir écouté le mauvais conseil des sages en se rendant chez le marchand, celui qui vend de l'avoir. Alors peut-être qu'il fallait rester pour être présent au moment opportun. Voyez ? La parabole n'envisage pas, mais ouvre le champ des possibles. Que se serait-il passé si elles étaient restées sans avoir ? Lire, c'est être disponible à l'inattendu. Ne pas se laisser distraire par autre chose que la rencontre possible avec l'altérité à l'œuvre dans le texte biblique. Quoi que je possède ou quoi que je ne possède pas. Dernier détail, surprenant, qui concerne cette fois la conclusion de la parabole et qui confirme peut-être cette lecture osée que je propose. Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dernier verset de notre parabole. Mais où voit-on que les dix jeunes filles ont veillé puisqu'elles dormaient toutes au moment de la venue de l'époux. Ce que nous dit la parabole. La conclusion est là encore un décalage avec l'ensemble de la parabole puisqu'elle interpelle au final non pas les cinq folles mais les dix en les renvoyant dos à dos. Qui a-t-il donc derrière ce nouvel écart ? Eh bien, lire ce n'est pas savoir qui est d'un côté et qui est de l'autre. Lire c'est veiller. Garder les yeux et les oreilles ouvertes pour entendre. Alors à un moment donné un mot peut venir suspendre la logique de la signification habituelle reconnue par la plupart. Un mot peut devenir occasion d'une rencontre avec un autre sens ignoré jusque-là ou oublié dans la mémoire des interprétations. La lecture, l'écoute est alors un acte où des mots produisent en nous l'événement d'un ébranlement de nos habitudes et une ouverture vers l'inattendu. Mais c'est ici une écoute qui suppose de lâcher prise, susceptible de laisser place à un surplus, un excès de sens. Et cet événement de la lecture opère à l'insu du lecteur. Peut-être au moment où il s'y attend le moins, il peut seulement le reconnaître lorsqu'il se signale à lui, dans l'émotion de quelque chose qu'il n'avait jamais entendu, de quelque chose à quoi il n'avait jamais été rendu attentif. Ça surgit pour lui à ce moment-là. Il ne peut pas prévoir l'instant où cela se produira. Il peut simplement s'ouvrir à cette possibilité nouvelle qui s'ouvre devant lui. En langage théologique, seul l'événement de la rencontre d'une altérité à l'œuvre dans le texte biblique, ouvre à la relecture des Écritures qui prennent alors au nouveau goût, où la raison n'est pas congédiée mais convoquée dans l'après-cours. Là est en vérité le moment de la rencontre avec ceux, avec celui qui œuvre dans le texte. Et alors, ce nouveau que je découvre, moi lecteur, je le découvre non comme nouveau mais comme une nouveauté qui s'inscrit dans une longue tradition d'écoute de ce texte. Tradition ou celle de laquelle avec d'autres mots, d'autres cultures, d'autres habitudes de lecture, je me trouverai en communion avec d'autres lecteurs. C'est cela, frères et sœurs, le mystère de la lecture et de l'écoute des Écritures. Entendre d'une manière nouvelle pour moi ce qui est là depuis toujours dans ce texte biblique mais qui ne demande qu'à surgir à nouveau. Veillez donc parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure où la parole adviendra pour vous. Amen. Sous-titrage